L'ONU a maintenant interrogé la plupart des survivants de ce naufrage tragique dans la Méditerranée. Selon eux, le bateau est parti de Tripoli en Libye samedi matin. Il y avait environ 850 personnes à bord, dont 350 érythréens, ainsi que des ressortissants de Syrie, Somalie, Sierra Leone, Mali, Sénégal, Gambie, Côte d'Ivoire et Éthiopie. Nous estimons que le nombre de morts s'élève à plus de 800, ce qui en fait l'incident le plus meurtrier dans la Méditerranée que nous ayons jamais répertorié. Comme vous le savez, en 2014, la Méditerranée est devenue la frontière à traverser la plus meurtrière au monde pour les réfugiés et les migrants. En moyenne, une personne sur 50 qui a tenté cette traversée a péri. Pour cette année, c'est une sur 18. Alors les choses vont vraiment dans la mauvaise direction.